Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je partage avec vous ma meilleure façon de cuisiner du riz avec des pilons grillés au four à la sauce barbecue, c'est parti ! Dans une poêle à fond épais, je commence par ajouter un généreux filet d'huile d'olive, j'ajoute un cube de bouillon de poulet ainsi qu'un cube de bouillon de veau et je les fais fondre dans l'huile sur feu doux en les écrasant, on utilise de préférence une spatule en bois ou en silicone pour ne pas abîmer la poêle j'ajoute 400 g de riz bien lavé pour retirer tout l'amidon je viens assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika que vous pouvez remplacer par du piment doux de la coriandre en poudre, de l'ail en poudre, un petit peu de gingembre et du curcuma bien sûr comme j'ai l'habitude de le répéter, les épices selon vos goûts je mélange bien le tout pour que chaque grain de riz soit bien imprégné des épices donc je le répète c'est toujours sur feu doux pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo la variété du riz que j'utilise c'est du basmati, c'est vraiment mon riz préféré je vais couvrir et laisser cuire 5 minutes, ça va permettre au riz de s'imprégner de toutes les saveurs des épices idéalement on prend une poêle anti-adhésif pour que le riz ne colle pas dans le fond pendant ce temps je vais mariner les pilons de poulet, donc je les ai bien nettoyés et fais des incisions un peu partout pour permettre aux épices d'aller bien partout je mets un petit peu d'huile d'olive une cuillère à soupe de jus de citron une cuillère à soupe de sauce barbecue pour les épices c'est pratiquement les mêmes que pour le riz mis à part le curcuma que j'ai pas mis donc sel, poivre, coriandre, ail et gingembre dans l'idéal si on a du temps devant soi c'est mieux de mariner le pilon la veille et de le laisser au frais pour plus de saveur je mélange le tout pour bien imprégner les pilons de la marinade si la recette te plaît n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager après 5 minutes je découvre et je viens mélanger le riz j'ajoute environ 600 ml d'eau bouillante il faut que l'eau soit à hauteur du riz, il ne faut pas en mettre trop il vaut mieux en mettre un peu et venir en ajouter au besoin ça évitera d'avoir un riz collant donc je couvre et je laisse cuire une dizaine de minutes je dispose les pilons de poulet marinés sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description j'ai préchauffé le four à l'avance à 200 degrés et j'enfourne pendant 35 à 40 minutes tout dépendra de la grosseur de vos pilons après les 10 minutes de cuisson je viens vérifier si le riz est cuit c'est un riz qui cuit très rapidement donc si c'est le cas vous retirez du feu l'eau a été complètement absorbée mais je trouvais que ça manquait légèrement de cuisson donc on ajoute un tout petit peu d'eau au besoin et on surveille ça devrait être cuit au bout de 2 à 3 minutes vous voyez de cette façon le riz ne colle absolument pas chaque grain de riz se sépare même en remuant il ne se casse pas ils sont parfaitement cuits donc je retire du feu après cuisson je retire également les pilons de poulet du four pour la présentation je moule le riz encore chaud dans une assiette creuse vous pouvez aussi utiliser un gros bol et je le renverse dans le plat de service je dispose quelques pilons par dessus et pour terminer je mets un peu de coriandre fraîche j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de commenter de liker et de partager la vidéo à bientôt